salut tout le monde et ouais on est on est on est de retour ! bref là je suis à Orgada du coup je vais vous faire un petit room tour et je vais vous ramener avec moi pendant la journée du coup je reste deux jours je vais faire je pense une journée Orgada une journée El Guna, El Guna c'est juste à côté il faut juste que je trouve un moyen d'y aller et voilà je vous fais visiter la chambre donc là j'ai pris le bus depuis le Caire j'ai fait sept heures on a mis sept heures de route sept heures de route depuis le Caire et voilà je vous fais je commence par la salle de bain la porte d'entrée l'espace lit bon il y a deux lits mais je suis tout seul bureau télé un petit coin on va dire salon la terrasse un petit coin pour manger et la plage si c'est pas beau ça vue sur la plage et tout ça pour 35 euros avec le petit déjeuner du coup là c'est le sunny day El Palacio Hotel qui est situé pas au centre-ville on a 3 km du centre-ville de Orgada et ça coûte 35 euros la nuit tout compris petit déjeuner déjeuner dîner donc voilà et que demander de plus avec accès à la plage la piscine le toboggan et je vous ai pas filmé le confort du lit je viens de m'asseoir bon je suis arrivé à à moins trois heures je fais d'autres trucs là j'ai visité l'hôtel et tout bref on s'en fout j'ai mangé bref vas-y on s'en fout mais le confort du lit mais t'es malade toi mais ohlala il est moelleux et à la fois ferme attendez je vais essayer oh mamacita il est extraordinaire c'est la marina de Orgada donc c'est pas dans le centre-ville c'est un peu excentré c'est là où il y a une marina quoi là où il y a tous les bateaux et tout et devant il y a une sorte de boulevard avec plein de palmiers et plein de restaurants franchement c'est super bien comme endroit c'est magnifique c'est calme et j'étais venu il y a trois ans avec l'équipe Bachir, Annen, Ayoub, Merlin et du coup c'est moi qui prenais les photos au même endroit où je suis là ils ont des photos à pète leur mère et moi j'ai aucune belle photo ici mais c'est pas grave on accepte et voilà quoi du coup je vais vous faire des plans du boulevard et du petit port donc là c'est l'allée principale donc c'est le boulevard de la marina vous pouvez voir qu'il n'y a personne c'est normal on est vendredi donc le vendredi tout est fermé on est vide et il est 11 heures du matin du coup je pense que le soir il y a un peu plus de monde mais même le soir ça doit pas être la folie à mon avis avec le covid et là du coup juste en face c'est là où il y a tous les bateaux qui sont garés on dit pas garer mais bon allez on y va qui dit vendredi dit roulement de tambour mosquée bon bah du coup c'est parti je vais à la grande mosquée d'Urgada elle est collée à la marina donc bah là j'ai fini la marina je sors et hop direct à droite à la mosquée donc c'est parfait donc sur ce pas déterminé nous nous rendons enfin nous je mais avec vous du coup on a bien deux ou trois qui vont regarder la vidéo nous nous rendons à la mosquée ça c'est les taxis officiels d'Urgada du coup tous les taxis c'est les mêmes ça c'est les taxis officiels après il y a des uber c'est comme nous les uber c'est des voitures normales on 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 Sous-titrage MFP. Je viens d'arriver à El Gouna. Donc El Gouna, c'est à 37 km exactement. Je suis précis, attention, je ne rigole pas avec les chiffres, avec les stats. Ouais, donc c'est à 37 km de Urgada. Et du coup, ça n'a rien à voir avec Urgada, mais vraiment rien à voir. C'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chic. Ça me fait penser à Dubaï, mais vraiment un truc de ouf. Et il n'y a pas que la beauté qui me fait penser à Dubaï. Les prix aussi. J'ai regardé les prix des restos. Je vais aller manger, je ne sais pas dans quel. Ça n'a rien à voir. C'est les prix les plus chers que j'ai vus. Beaucoup plus cher qu'Auquer, beaucoup plus cher qu'Ada. Bon, ça n'a rien à voir. Plus cher qu'Aurgada, c'est vraiment les prix, ils t'allument. Mais bon, le cadre est magnifique. Ça ressemble beaucoup à Dubaï. Et donc, voilà, je pense que c'est ce que ça vaut. Vous payez le cadre. Et je vais vous faire des images. Là, je suis à la Marina. Ensuite, je vais aller à Danton, je pense. Et ensuite, je ne sais pas. Selon ce que me disent les gens, ce qui est bien à faire ici. Voilà, donc je vais vous filmer les alentours de El Gouna et puis la Marina et Danton. Il y a comme un air de Dubaï à El Gouna. Ça n'a rien à voir avec Aurgada. Là où on est d'accord, je pense que ce bateau va faire l'unanimité. Là, je me vois bien installé, là, moi. Très, très bien. Bon, du coup, inutile de préciser que là aussi, on est sur une netteté de l'eau écarlate. Je suis dans les rues derrière la Marina et il y a plein de petites maisons comme ça. Plein de petites ruelles. Ils ont mis en place une application qui s'appelle El Gouna App. Et du coup, tu peux télécharger l'application et commander, peu importe le moyen de transport que tu veux, un vélo, un tuktuk, un hoverboard, un bus, un car, une voiture, une limousine. Et elle vient chercher à l'endroit où tu dis que tu es. Et puis cette même application, elle sert aussi à, par exemple, tu veux un plombier chez toi, tu réserves un plombier, il vient chez toi et tout. Franchement, c'est magnifique. Et voilà l'air de jeu pour les enfants. Donc, il y a des cabanes, des jeux, un mini-golf. Et puis juste à côté, il y a la résidence, enfin les résidences. Non, je n'ai pas atterri à Londres, je suis toujours à El Gouna. J'ai quitté la marina de El Gouna pour arriver au downtown, donc au centre-ville d'El Gouna. Et du coup, j'ai pris un tuktuk, comme vous l'avez vu dans les images précédentes. Le tuktuk dans toute la ville, peu importe l'endroit où tu vas, c'est 20 livres égyptiennes, ça fait 1 euro. Du coup, j'ai pris un tuktuk, c'est vite fait, même pas 10 minutes depuis la marina. Et voilà quoi, tuktuk, souvenirs de l'Inde, MDR, bref. Donc voilà, toutes les images qui vont suivre, c'est au centre-ville d'El Gouna. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc j'ai opté pour deux plats typiquement égyptiens. Donc le premier, full et saucisses avec des épices. Full, c'est des fèves. Et le deuxième, tchatsuka, donc oeuf, omelette, oeuf, omelette, n'importe quoi. Omelette, poivron, tomate, épices, oignons. Voilà, donc il faut savoir que les égyptiens, ils aiment trop, trop, trop les foules. C'est vraiment plat typique, quoi. Donc ça fait un mois que je suis là, et je vais goûter pour la première fois. Ah, j'allais oublier avec ça. Le lemon mint, c'est ma boisson phare. Depuis que je suis ici, c'est simple, que j'en prends tous les jours, au moins une. Donc voilà, et puis là, il y a le pain. Toujours au centre-ville de El Guna. Du coup, je viens de terminer de manger. C'était super bon, full avec de la viande. Et tchatsuka, franchement, rien à dire. Serveur super sympa, bref. Génial, tout génial. Donc voilà le centre-ville encore de El Guna. Du coup, ce soir, enfin d'ici une heure, je pense, je vais retourner à Urgada, parce que mon hôtel, il est à Urgada. Et du coup, voilà, j'ignore ce que je vais faire ce soir. Mais ça sera un vlog sur deux jours, comme Dahab. Du coup, parce que je vais filmer demain ce que je vais faire à Urgada. Ce sera certainement de la plongée, ou du snow curling, ou bref. Mais je ne peux pas ramener la caméra dans l'eau. Du coup, je ne filmerai que l'eau, quoi. Je me vois là au centre-ville de Urgada. Enfin, au centre-ville. C'est une des rues principales. Et du coup, là, je me promène. Je vais boire un petit coup. Et puis, je vais visiter l'église qui est en plein centre de la rue. Voilà, et puis, je vais me mettre sur le trotard aussi, parce que là, je marche au milieu de la route. Ça serait pas mal, ça. J'étais obligé de la filmer, franchement. J'étais obligé, je pouvais pas passer à côté et faire comme si j'avais rien vu. Donc, voilà mon hôtel de nuit, le Sunny Days El Palacio. Donc, voilà à l'intérieur de l'hôtel. Donc, ça, c'est dans le hall principal avec la vue sur la fontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, là, il est 8h et je viens de me réveiller. Donc, le programme Petit Déjeuner, baignade, bronzette, lecture. Genre, j'ai ramené un livre, t'inquiète pas. Au bord de la plage, là. Et ensuite, cet après-midi, donc après, je mange. Ensuite, cet après-midi, ça va être snookerling ou plongée. Je sais pas, je vais voir les excursures qu'ils proposent. Et voilà, du coup, je vous laisse sur les images de la plage ou de la piscine. Je sais pas où je vais me baigner. Et de l'eau dans laquelle je vais faire de la plongée ou du snookerling. Donc, l'eau, normalement, je l'ai déjà fait il y a 3 ans. Elle était écarlate, mais vraiment écarlate, magnifique, quoi. Donc, on va voir si c'est pareil. Peut-être que ce sera un endroit différent. Donc, voilà. Donc, ici, c'est la mer Rouge. Et voilà, du coup, je vous laisse sur les images de la mer Rouge. Et je vous dis, bah, je sais pas trop à quand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501